Poufouf Youtube ! Comment allez-vous ? Rasse super, on se retrouve pour mon petit épisode sur Deus Ex Monkid Divided, épisode qui est la suite de ma vidéo découverte, sauf que j'y ai joué depuis 3 petites heures à peu près, donc du coup je connais un peu mieux le jeu et j'ai un peu plus de choses à dire sur le jeu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo découverte si vous voulez avoir des infos sur le jeu, voir mes premières impressions et ne pas vous faire spoil parce que dans la vidéo découverte c'était vraiment le début du jeu donc il n'y a aucun spoil. Là on est à 3-4 heures de jeu et comme vous le voyez on n'est plus du tout dans l'ambiance du début, on est vraiment dans une ambiance où on a un agent actif et en fonction, on est dans les bureaux, patati patata, il y a des gars partout et tout ça. Donc Deus Ex, pour ceux qui s'intéressent, le jeu est sorti le 23 août 2016 sur PC, PS4 et One, là c'est une version PC que vous êtes en train de regarder en direct. Premières impressions de la version PC, le jeu est super fluide, super bien optimisé, un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Alors, au début j'étais vraiment en mode, ouais, encore un jeu, encore un jeu que je ne connais pas. Et en fait, écoutez, j'ai bien kiffé, j'en ai stream donc 2h30, 3h, j'y ai rejoué un petit peu et là on y rejoue et c'est vraiment agréable. Le jeu est vraiment beau, vraiment magnifique, très fluide, il y a plein de bonnes idées. Et si je devais répondre à la question, est-ce que je vous la recommande ? Oui, je vous la recommande, bien évidemment. Essayez de l'avoir le moins cher possible, bien évidemment. N'hésitez pas à utiliser mon partenaire Instant Gaming en description pour me soutenir. Mais vraiment, si vous pouvez l'avoir pour pas trop cher, c'est vraiment un jeu à avoir. Pas trop cher, pour moi, sur PC, c'est une trentaine d'euros. Pour un jeu qui vient de sortir, 30-40€, ça reste encore honnête. Et le jeu est vraiment super stylé. Je ne vous raconte pas trop ce qui s'est passé, parce que comme vous savez, je n'aime pas trop les cinématiques. Du coup, j'ai passé pas mal de trucs et il s'est passé pas mal de trucs. Là, on est à la M5, donc on est encore un petit peu au début du jeu au niveau des missions. On doit aller à Ruzika, j'ai des missions secondaires à faire et j'ai des zones d'intérêt aussi à faire. Au niveau de la carte, on est au TF29 au niveau 1. Je ne vous explique pas non plus ce qu'on fout là, ce qu'on faisait, ce qu'on va faire. Comme ça, ça vous... Moi, je ne vous spoil pas, vous aurez vraiment la surprise. Mais sur ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment ouf. Ils ont vraiment fait un jeu. C'est un vrai jeu. Moi, des Ousek, je ne connaissais pas du tout la licence. Pour moi, c'était une licence de plus parmi toutes les licences qui existent. C'est Square Enix. Enfin, non, voici, c'est ça. Il y a Square Enix, ceux qui sont derrière. Square Enix, ils ont tellement de licences que je considère que quand tu as trop de licences, il y en a certaines qui sont un peu vite fait bien faites. Où il y a des licences qui sont juste là pour sortir tous les ans pour refaire de la licence. Faire, eh oh, on est toujours là, on n'est pas mort. Mais celui-ci, bien que je n'ai jamais joué aux autres et que je ne connaisse pas l'histoire et que je ne finirai sûrement jamais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce jeu. Déjà, la fluidité, le jeu est super bien optimisé. C'est un vrai plaisir de jouer au jeu. Et il y a énormément de bons points, de points positifs. Pour le moment, je n'ai pas eu de crash. Il y a quelques doublages qui sont un peu bancales, je trouve. Quelques voix de doubleurs qui sont coups-ci, coups-ça. Mais voilà, sinon, il n'y a vraiment rien à dire pour le moment. L'inventaire est ouf. Il me fait énormément penser à Resident Evil 4. Là, on n'est plus du tout sur la vidéo découverte. On est vraiment dans le jeu. Pour info, la vidéo découverte que vous avez vue, c'était une sorte de vidéo tuto, présentation de ce qui se passe. Et grosso modo, c'est comme si on s'était réveillé un peu plus loin et qu'on avait repris notre vie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Une fois qu'on a fini la vidéo découverte que vous avez sûrement vue, il y a toute une phase de cinématique qui nous explique ce qui se passe. Après, on se réveille dans notre lit en mode « Salut, c'est moi, lundi matin, 8h, je vaux boulot. » Et là, on reprend vraiment le jeu comme il est. Donc, du coup, des munitions, j'ai pu en racheter parce qu'il y avait des vendeurs. A noter que chaque arme a son type de munition. C'est peut-être un détail pour vous, mais il y a énormément de joueurs qui apprécient avoir fusil à pompe, munition de fusil à pompe, pistolet, munition de pistolet, sniper, munition de sniper, et ainsi de suite. J'ai toujours le sniper du début, le petit fusil tranquillisant que je n'ai plus réutilisé. D'ailleurs, je me tâtais à le vendre, mais vu que c'est une arme du début, je ne savais pas trop. Entre-temps, j'ai trouvé pistolet mitrailleur, un petit fusil d'assaut et un pistolet 10mm. J'ai pu acheter des munitions. Depuis la vidéo découverte, j'ai level up un petit peu certains trucs. Et je vais pouvoir vous apporter un peu plus d'informations. Alors, là, c'était l'onglet inventaire. Là, c'est l'onglet augmentation. Dans l'onglet augmentation, imaginez-vous un PC parce qu'on est une sorte de cyborg. On est un homme mi-machine, mi-humain, avec de la technologie dans nous, carrément. Et on peut améliorer, grâce à ça, différentes choses. Donc, on peut améliorer les bras, le torse, les yeux, le crâne, le dos, la peau et les jambes. Si j'améliore mes jambes, j'ai des jambes, je peux les améliorer en jambes cybernétiques avec une petite vidéo qui m'explique ce qui se passe. Je peux améliorer ma peau afin de la rendre plus résistante. Par exemple, si je me mets une armure d'hermicrino, protection contre les dommages corporels. On peut améliorer chaque chose jusqu'à l'améliorer au niveau max. Donc là, il n'y a carrément plus rien qui me fait mal. C'est ça pour pas mal de trucs. On a des points, on a des yeux, on a un œil bionique carrément de Sarif Industries. C'est super joli. Juste au niveau des détails, il y a même les petites lignes du constructeur en indiquant « made in patati patata », « faire attention patati patata ». Enfin bref, c'est vraiment super stylé. Je ne connaissais pas du tout Deus Ex et j'ai l'impression que c'est un jeu qui a un univers incroyable avec plein de petits trucs. Moi, je débarque dedans comme ça, comme un chien dans un jeu de quille. Je ne comprends pas tout. D'ailleurs, je ne comprends rien du tout. On ne va pas se mentir. Je ne vois pas pourquoi lui, c'est un robot. Mais c'est vraiment stylé et c'est un jeu. Allez-y, même si vous n'avez pas fait les autres. Go ! Parce qu'il est vraiment oufissime. Donc, grosso modo, ça, c'est moi. Je suis en état système instable à 150%. Et en fait, plus je vais activer de trucs, plus je vais être en état système critique. Je ne sais pas ce qui se passe quand on est à fond. Peut-être qu'on fait un malaise. Je ne sais pas du tout vraiment ce qui se passe. Mais c'est assez sympathique. Grosso modo, il y a des humains et des humains modifiés. Il y a une petite guerre, un complot patati patata. Et nous, on évolue là-dedans afin de faire des choses que je ne vous dirai pas pour ne rien spoil et ne pas dire non plus trop de conneries. On a des petits outils à la James Bond, notamment des trucs qui nous permettent de craquer. Alors ça, je l'ai utilisé. L'outil multifonction, c'est vraiment super stylé. En fait, il y a des endroits, des portes, des ordinateurs qu'on peut craquer pour les déverrouiller ou pour accéder à l'intérieur et ainsi trouver des messages secrets, des trucs comme ça. On peut soit les craquer à la main, soit avec cet outil. On le prend dans la main, on vise. Et en fait, le produit là, sur le no signal, il y a une barre, enfin un rond qui se remplit, une barre de chargement en rond. Et ça fait tu, 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 jusqu'au 100 et ça craque le truc. Ça ne fait pas tu, 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 mais vous avez compris. Et voilà, c'est comme ça, il y a plein de petits gadgets super sympas. Là, on a les missions, donc ça, on n'en parle pas. La carte, la carte, il y a un truc que j'ai trouvé super stylé. D'habitude, dans les jeux, la carte, c'est ça et c'est tout. Là, on a l'emplacement du stand de tir, l'emplacement de la salle de briefing, l'infirmerie, le café. Et le jeu a un petit aspect infiltration qui est assez sympa. Et du coup, on peut vraiment se faire plaisir. Et c'est super bien détaillé, il y a plein de petites infos. La plupart du temps, on aurait eu juste ça. Là, ils ont mis, ça ne coûte rien, je sais bien, c'est du vent. Mais ils ont mis qu'ici, c'est la salle de briefing, qu'ici, c'était la salle de café, qu'ici, il y avait l'infirmerie. Donc du coup, on peut s'imaginer que si je cherche de quoi me soigner, par exemple, salle de briefing. Donc du coup, ça veut dire que l'infirmerie, elle est là. Attendez, elle est là ? Voilà, l'infirmerie est là, vous voyez, c'est écrit sur la porte. Boum, c'est l'infirmerie. Et donc, il y a les soldats qui sont dans le mal et tout ça, en mode un petit peu PLS. Le jeu est ouf. Au niveau des détails, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts sur le jeu, voire même quasiment aucun. Je suis un joueur, généralement, quand je joue au jeu et quand je présente un jeu, c'est que je l'aime bien. Et pour le coup, celui-là, il est terrible, il est vraiment excellent. Il y a énormément de petits trucs. Genre, par exemple, je regarde sur la carte où est l'infirmerie. Je vais à l'infirmerie et dedans, je trouve des trucs de soins. Voilà, c'est logique, vous allez me dire, mais ce n'est pas le cas sur beaucoup de jeux. Et moi qui ne connaissais pas Deus Ex, j'étais en mode, mais waouh, c'est ouf, il y a énormément de choses stylées. C'est vraiment bien pensé, le jeu n'est pas du tout bâclé. Il est vraiment excellent. Square Enix et Eidos Montréal, d'ailleurs, pouf pouf à nos amis Québec-Canada. Voilà, votre jeu est vraiment génial. Moi, j'ai bien kiffé, je n'ai pas fini le jeu, j'y rejouerai encore, mais moi, j'ai du mal à jouer plus de 10 heures au même jeu. Mais c'est vraiment ouf, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Sur Twitch, vous étiez nombreux à me demander, est-ce que tu nous conseilles le jeu, oui ou non ? Oui, je vous conseille ce jeu, il est vraiment génial. Après, achetez-le de suite, pas de suite, un peu plus tard ou autre, vous qui voyez, mais il est vraiment génial. Alors, hop, je mets ma carte, on remonte. Voilà, hop là. Je ne vous explique pas où on va, ce qu'on fait. Il faudra venir sur Twitch pour que je vous détaille un petit peu. Là, on va vraiment faire un truc sans trop spoil. Donc là, c'est notre pote, Alexandra Vega. C'est celle qu'on rencontre dans la station de... dans la gare, où il se passe quelque chose, justement. Donc du coup, voilà, on enquête. Le jeu me fait un petit peu penser à Watchdog, dans sa façon où on peut hacker. Il y a un petit peu de Metal Gear Solid, je trouve. Un petit peu de James Bond avec les gadgets, les petits trucs passages secrets. Là, on rentre dans une porte. Et en fait, c'est un ascenseur. Enfin, c'est vraiment génial. Alors, on va ressortir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'extérieur. Voilà, les lumières sont vraiment magnifiques. On peut parler à... Et... NTM, sinon ? Laissez-moi tranquille. Les gens sont mal polis. C'est... Dégoutés. Non, donc... Enfin, regardez, par exemple, si je parle à lui. Voilà, vous voyez ? Chaque gars a deux, trois phases de dialogue. Et c'est vraiment stylé. On peut parler à... Bon, ils sont pas très sympas avec moi, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment, vraiment super stylé. Moi, ça me faisait penser un petit peu à Watchdog. Tiens, en parlant de voitures, je vais vous montrer un peu les voitures. Petite voiture de police. Regardez-moi ça. On dirait la Hayon Sport dans Arma 3, mais version Arma 4, en fait. Je trouve qu'elle ressemble à la Hayon Sport. Vous me direz en commentaire si vous en pensez. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait à ça. On peut fouiller les coffres si on veut, mais je vais pas le faire devant la police. Donc, la police, voilà à quoi elle ressemble. Ils ont aussi des robots qui volent. Ils ont aussi des vrais robots, des mechas, un petit peu à la Titanfall. Il y a des vélos, il y a des gens qui balayent. Enfin, c'est super vivant, une sorte de GTA-like. On se balade, on fait ce qu'on veut. On peut aller voir des vendeurs. Il y a des vendeurs qui existent. Après, je connais pas non plus hyper bien le jeu. Mais si j'affiche la légende, on voit qu'il y a les toilettes, des échelles, des égouts, des métros. On se déplace dans la ville entre métros. D'ailleurs, Aiki a fait une vidéo plutôt sympa là-dessus. Où il va prendre le métro pour montrer le délire. Et voilà, c'est vraiment sympa. On prend le métro pour se balader d'un endroit à l'autre. Pour ceux qui demandent, il y a le task force d'installer sur le serveur. C'est pas vrai, Thames, tu sais ? Enfin, voilà. Donc, nous, on est là. On est près du Négozio d'Imagia. Et on va donc faire la petite mission qu'on doit faire. On va donc s'approcher. A noter qu'il y a un truc que j'ai bien kiffé sur le jeu. C'est que... On peut, si on veut se faire contrôler ou pas, la police va vous contrôler à pas mal d'endroits. Mais si on veut, on peut accepter le contrôle, refuser le contrôle. Si on refuse le contrôle, suivant avec qui on est, on peut l'intimider, on peut lui donner de l'argent. On peut se battre avec, on peut le tuer. Enfin, c'est vraiment super stylé. Par exemple, le flic qui est là. Voilà. On a un amplifié. Si jamais on ne voulait pas le contrôle, si je veux, je peux lui dire va te faire foutre, je ne veux pas que tu me contrôles et puis je peux lui tirer dessus, le tuer. Et dans ce cas-là, il rappellera des renforts et tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Voilà, il y a un petit bug au niveau des voix, comme vous l'avez vu. On parlait en même temps, grosso modo, on ne le respectait pas vraiment. Hop là, on peut lui parler. Il n'est pas me gonfler, le cyborg. Vous avez déjà l'autorisation de passer par ce poste. Voilà, boum. Bon, il n'est pas très gentil, mon l'emmerde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Genre, ici, il y a une petite porte. La porte est fermée. Hop là, si je veux, je peux le pirater. Avec donc le truc de piratage. Et donc, on va faire ça. Hop là, et on pirate. Alors, le piratage, c'est un genre de point and click. Moi, je n'ai pas trop compris. Là. Hop là. Moi, je n'ai pas trop compris à quoi vraiment ça servait. Voilà. Je suis désolé. Mais, bon, ça va. C'est... Voilà, vous voyez, je clique. Il faut aller jusqu'au truc vert. Et voilà, c'est tout. Alors, bon, des fois, on a emmerdé, mais des fois, ça va. Hop là, là, je l'ai hacké. Donc là, je suis dans une zone à accès restreint. J'ai ma vision d'aigle, si je veux, afin de voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Un petit peu comme dans Assassin's Creed, où on peut voir où sont les ennemis, ce qu'ils font, s'ils nous regardent ou pas. On peut voir où sont les trappes, où sont les objets qui sont intéressants à rechercher. Donc là, je suis venu jusqu'ici. Et... Et... Et pourquoi je suis venu jusqu'ici ? Attendez. Ah, pour ça, je pense. OK. Donc là, j'ai ramassé des trucs. Ajouter à la base de données. J'ai un assistant électronique. À mon avis, la façon la plus simple. Donc, j'ai chopé encore des variations de courant. Donc, ça va me permettre d'apprendre plus de choses sur les gars qui sont autour de moi. Donc là, j'ai un code obtenu. On va prendre ça. Ça, c'est des choses que je peux prendre pour revendre après. Dans mon inventaire, qui me fait beaucoup penser à Resident Evil 4. Je vous ferai du Resident Evil 4 pour ceux qui s'intéressent. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de refaire. Ça, c'est mon inventaire. Et grosso modo, là, j'ai un logiciel d'exposition. Là, j'ai un verre stop. Utilité. Ne peut pas être utilisé que si le pistage a été initié. Appuyez sur pour l'activer. Chaque activation consomme un exemplaire. Donc voilà, on a plein de trucs. Ce logiciel bloque brièvement toute tentative de diagnostic sur le réseau. Grosso modo, Watchdog mélangé à... Ah, puisque Watchdog, c'est Ubisoft. Là, on est chez Square Enix. Mais enfin, voilà. Vous vous ferez votre propre avis de toute façon pour ceux qui sont intéressés par le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu en commentaire. Mais moi, j'ai vraiment trouvé le jeu ouf. Par exemple, il y a des fois, ça m'a fait penser un petit peu à Batman. Quand on met notre vision, on peut voir si le mur est fragilisé ou pas. Et du coup, si on veut, on peut casser le mur pour passer à travers et tout ça. Donc là, on va reprendre le métro. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Alors, hop, on passe là. Voilà. Donc là, on va aller au M5. Le M5, c'est là-haut. Et on voyage quitter la zone ouïe. Alors, nous, on ne va pas prendre le métro. Mais grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. Le métro arrive. On rentre dedans. Et on va sur une autre ville. Enfin, pas dans une autre... Je dis dans une autre ville, mais dans un autre coin de la carte. Et on ré-explore de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a un multi. Je ne suis pas au courant de ça. Ah si, support online. Si, si, j'ai l'impression qu'il y a un multi. Je ne suis pas hyper sûr. Je vais vous dire. je vais me renseigner pendant qu'il y a la cinématique. Il est stressé, le pauvre garçon. Smiley, il s'appelle. Non, le jeu n'a pas de multi. J'avais un doute, le jeu n'a pas de multi, les gars. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et au niveau des... C'est notre scène de crime. Exactement. Mais ça n'a pas l'air de leur plaire. Voilà. Donc au niveau des avis sur Steam, c'est en variable. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur Steam en commentaire. Voir si vous, ce que vous en pensez. Et donc là, on a un autre aspect du jeu qui est assez sympa. Je vous ai passé les cinématiques parce que si le jeu vous intéresse, autant que ce soit nos spoils le complet. Grosso modo, il me parle, on dialogue, patati patata. Et au bout d'un moment, j'ai un choix un petit peu à la Mass Effect 3 où donc, si je veux, je peux soit lui dire de continuer, il nous faut des preuves. Soit lui dire un scan et justement, il y a un petit texte qui nous explique un petit peu ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce scan ? Soit je lui dis scène du crime. Qu'est-ce que je cherche exactement ? Chaque action fait dire quelque chose de différent au monsieur là, qui est là. Et par exemple, si c'est un policier ou un gars ou autre ou n'importe qui, je peux être un peu méchant, je peux être gentil, je peux être courtois, je peux jouer avec lui, je peux essayer de le manipuler et ça, c'est vraiment sympa et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc là, par exemple, je peux faire scène du crime. Voilà. Un petit air de Matrix aussi, je trouve, un petit peu en mode futuriste. À moins que tu te fasses repérer. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc nous les gens, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo sur YouTube et à vous abonner. Description pour plus d'infos comme d'habitude. On était sur Deus Ex Man King Divided. Divided. Voilà, mon accent en anglais ne s'est pas amélioré, vous vous en doutez bien. C'est sorti le 23 août 2016. On était sur PC. Je vous recommande ce jeu. Je le trouve vraiment génial. Et ce que j'aime beaucoup sur ce jeu, c'est ses graphismes et le fait qu'à côté, ça tienne super bien. La route, les phases de gunfight sont très sympas aussi. Enfin bref, allez-y. J'aime bien ce jeu. Voilà, pour ceux qui veulent sur Twitch, j'en referai. Nous, on se laisse là-dessus pour YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. Tchou-tchou, c'était un super. Bisous, tchou-tchou. Tchou-tchou, tchou, 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 tchou.